... Quand on parle d'intelligence, quand on dit que quelqu'un est intelligent, on veut souvent dire deux choses assez différentes. J'ai rencontré deux catégories de gens qui étaient connotées d'intelligence d'une manière spécifique. La première de ces formes, c'était les gens qui sont dits intelligents parce qu'ils ne disent presque jamais de bêtises. Parce qu'ils maîtrisent leur parole, ils maîtrisent leur rapport au monde, ils maîtrisent la fonctionnalité de leur rapport conceptuel au monde. Et d'une certaine manière, ils s'interdisent les erreurs évidentes, ils s'interdisent la bêtise. Les autres catégories de gens qui sont parfois connotées de ce terme mystérieux et mythologique de l'intelligence, c'est des gens qui au contraire prennent le risque d'innover, de dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies, qui lancent des pistes qui ne seront peut-être pas vérifiées, qui font des hypothèses qui naissent de l'instant et de leur pensée de l'instant et pas forcément d'une certitude ou d'une vérification, et qui donc sont plus inventifs, éventuellement plus fragiles. Cette catégorie de l'intelligence, qui parfois confine à certaines catégories, de ce qu'on appelle dans un autre langage, dans d'autres temps, le génie, est ce qui m'avait frappé il y a trois ans, quand pour moi tout a commencé. Un certain dîner avec huit personnes, chez Christian Gattard, pour la première fois, pour moi, de manière non pas intuitive, générale et dispersée, mais centralisée et directement évoquée par la nature même de ce qui nous réunissait, la question du mythe dans notre vie, dans notre existence, dans notre pensée, dans notre activité, était posée comme un micro peut être posé sur la table pour capter l'attention, ou un aleph. Et ce jour-là, m'apparaissait, d'une part, l'extraordinaire agilité d'invention, d'approche des gens qui étaient autour de moi, et dont Georges, Christian et Hervé sont les représentants les plus dynamiques, et d'autre part les plus visibles, les plus incarnés. Et je reconnaissais qu'ils me poussaient à m'intéresser à la question du mythe autrement, que ce n'était pas, certes, pour faire plaisir, car qui pense pour faire plaisir à autrui ? Qui parle, qui se concentre pour faire plaisir à autrui ? Bien peu de monde, et ça ne peut être que superficiel, mais tout d'un coup, ils me désignaient quelque chose qui était là et que je n'avais pas vu, c'est que la question du mythe nous était consubstantielle, nous était centrale. Autrement dit, de même, et toute proportion gardée, que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous étions tous, non pas à faire du mythe sans le savoir, mais directement connectés, branchés à la question et à la réalité du mythe. Et de ce jour-là, effectivement, l'idée qu'une société de mythes analyse, lorsqu'elle apparaîtrait, je serais intéressé et heureux d'en faire partie, était pour moi nouvelle, comme à notre époque, l'idée de liberté ou de bonheur a été nouvelle en Europe. Et c'est à partir de ce moment-là, évidemment, que j'ai commencé à rapporter un certain nombre de choses, que sans doute j'aurais fait de toute façon, de textes ou de livres que j'aurais écrits de toute façon, a aussi ce commun dénominateur, a aussi cet alef-là, pour me faire voir les choses différemment, et je vais y revenir. L'autre remarque que je voulais faire aussi d'entrée de jeu, par rapport à ce que vient de nous dire Hervé, c'est lorsqu'il nous a rappelé que nous avions été confrontés, il n'y a pas si longtemps que ça, 14-15 ans à peine, à l'idée d'une nouvelle grande peur de l'an 1000, qui était cette grande peur du bug de l'an 2000. Et je me souviens de m'être dit, parce que ce n'était pas une de ces hypothèses purement farfelues, dictées par un grand côturier métallographe, en disant « et ce sera peut-être le moment de la fin du monde », parce que là, comment la fin du monde serait-elle que chez les humains, c'est justement l'an 2000, ça paraît bien improbable, mais car le hasard, le destin et la divinité n'ont pas de montre. Mais parce que justement, entre notre façon de compter le temps et la forme de catastrophe qui nous guettait, il y avait adéquation. Il s'agissait exactement du minuteur du temps qui serait source de la création. Et je me disais, c'est bien embêtant, si c'était vrai, de me retrouver dans ce monde en train de sauter de toute part, tout ça parce qu'on arrive à 2000, alors qu'il suffirait d'être 10 ans auparavant pour y échapper. Et j'ai eu cette idée simple, qui ne pouvait pas avoir beaucoup d'effet sur la fin du monde en général, c'était de sauver en tout cas mon ordinateur. Puisqu'il buggerait en l'an 2000, et que j'avais à ma disposition le dateur, je me suis mis en 1992, en me disant, ça fait 8 ans où je sauve mon ordinateur, on verra bien ce qui restera du système général. Mais en tout cas, le mien, il ne sait pas qu'on en l'an 2000, puisque je lui ai menti, mais il menti. Et cette idée-là qu'on pouvait avoir par rapport à des dispositifs mythologiques globaux, la fin du monde, une solution individuelle, la sortie du temps, m'a beaucoup excité. Et depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, et mon prochain livre, qui sera un livre de poèmes en prose, s'appelle comme ça, Sortie du temps. Je me suis beaucoup intéressé de savoir quelle était la forme individuelle de réponse au mythe lorsqu'il prenait une figure déplaisante, négative, ou totalisatrice du point de vue de la mort. C'était sortir du temps. Et il y avait là un effet. Quand j'ai vu dans les premiers jours de l'an 2000 que rien ne s'était planté du tout, j'ai remis évidemment mon compteur à l'heure des autres, puisque j'avais constaté aussi qu'un certain nombre de mails que j'envoyais ne recevaient plus de réponses, parce qu'ils se mettaient à la fin des fins de la boîte de messages, des gens qui ne toilettent pas leurs trucs. Il y a des gens qui laissent réellement les machins arriver. Et donc, ça fait une réponse qui a été attendue fictivement depuis 8 ans, ne m'arriverait jamais. Voilà, je voulais vous dire ça, parce que c'était cette rencontre avec nos futurs mythographes, leur rapport à l'intelligence et à l'invention, qui n'est pas l'intelligence prudence, mais l'intelligence risque, et l'existence d'une réflexion de l'individu par rapport à la totalité des grosses machines mythologiques m'intéressait beaucoup. En tant que romancier et auteur de livres, de poèmes, c'est-à-dire en tant de quelqu'un qui propose sans arrêt des solutions imaginaires à la réalité, sans prétendre pour autant, ou sans avoir la certitude pour autant, que ces solutions imaginaires ont une capacité mythologisante, néanmoins, je décris les aventures, comme toute fiction, les aventures d'un petit homme au milieu d'un vaste monde, avec les mille variantes que la littérature et l'art en général nous proposent. Et une des façons pour ce petit homme d'être particulièrement petit dans l'univers fictionnel par lequel je capte le réel à travers ma sensibilité et mon imaginaire, il y a l'apparition perpétuelle de mythes qui posent la question de savoir si ce sont d'anciens mythes recyclés. Je ne l'aurais pas reconnu, Édipe ou Orphée, sur des apparences modernes, mais en fait c'est parce que je n'étais pas assez fin, mais elles étaient là, c'était évidemment cela que ça voulait dire, ou qu'il y aurait périodiquement des propositions mythologiques nouvelles, qui est une vraie question qui m'intéresse et sur laquelle je vais revenir dans un instant. Je me souviens qu'il y a exactement dix ans, dans un endroit plus faussement prestigieux que celui-ci, qui était la Villa Médicis à Rome, plus et moins faussement prestigieux, j'ai été là pour une semaine avec d'autres pèlerins de l'omnivalence intellectuelle, sur le thème, le mythe aujourd'hui, thème simple, pré-fichérien, bien antérieur à ce qui nous régnait aujourd'hui, dans la préhistoire de la pensée mythologique moderne. Mais enfin, bon, les gens étaient là. Mais qui étaient ces gens ? C'étaient en gros des historiens, des historiens de l'art. Et moi, veilleur de nuit, réveillé par erreur, dans un autre temps que le sien, et qui se trouvait là aussi, arrivant avec ses outils, notamment littéraires, un peu philosophiques, dans une soirée, vous acceptez une soirée en disant, on vous dit que c'est un balle masqué, puis vous arrivez masqué avec votre tête de minotaure, et tous les autres, parce que vous avez mal compris, soient bien oralement, et vous enlevez votre tête en carton, et vous essayez de vous mêler, mais on vous voit comme le nez au milieu du visage. Mais la façon dont j'étais un peu trop visible et un peu trop peu intégré, c'est qu'en fait, s'agissant de parler de la mythologie aujourd'hui, du mythe aujourd'hui, tous les intervenants, ils étaient au nombre de 12 ou 13 hors mois, c'était essentiellement des Français et des Italiens, et les Italiens manifestaient la permanence, ce jaillissement infini de l'antiquité romaine dans la modernité, par leur finesse et leur élégance dans ce débat, mais tous, sans exception, disaient au fond une chose, tel film, telle œuvre, Chirico, que ce jour-là tout le monde appelait des Chirico, moi seul je disais Chirico, on me regardait là aussi comme si j'avais commis une incongruité, mais il est évident que Chirico, ça dit quelque chose de l'intérieur de la peinture de cet homme, tandis que des Chirico, on est déjà dans l'histoire de l'art, dans le regard extérieur. Mais ceci, comme quand vous allez dans une exposition et vous voyez une toile de Pablo Ruiz Picasso, il n'aurait même pas reconnu que c'était lui de son vivant, vous sentez bien que le vrai Picasso n'est pas tout à fait dans cette appellation-là, que déjà on est en train de vous montrer autre chose, mais peu importe. Et donc ce jour-là, cette semaine-là, j'étais le seul à avoir tenté quelque chose que les autres ne tentaient pas, tout le monde disait, derrière les apparences de la modernité, les vieux mythes, principalement la mythologie grecque, sont présents. Vous n'aviez pas vu, mais telle campagne de publicité pour Danone, en fait c'est Orphée. Effectivement je ne l'avais pas vu et continuer à ne pas le voir, mais pendant ce temps-là, moi ce que j'ai essayé de dire, à travers la production d'un film que j'avais fait aussi, que j'avais fait aussi, c'était, y a-t-il des mythes modernes, des nouveaux mythes, des mythes absolument nouveaux, qu'on peut bien sûr, parce que l'esprit humain a une continuité, rattacher à certaines tendances de la production créative, ou fictionnelle, ou mythologique, mais qui en soi n'est pas absolument retrouvable. Que mille Platons, pendant mille ans, ou Hésiode, produisant à temps continu, n'auraient rien produit de tout à fait de cette forme-là, parce que simplement, le monde dans lequel ils existaient ne tendait pas ces bouts de fil connectables que la mythologie précédemment connecte, d'une manière, j'adopte ce terme qui est remarquable, infantile, à un récit explicatif global. Parce qu'en un sens, les mythes, même ceux dont on dit qu'ils portaient une pensée fausse, ont toujours raison, puisqu'ils disent toujours quelque chose qui est lié à notre rapport au monde, à nos peurs, etc. Et j'en avais proposé quatre. Et je peux dire que j'en parle, comme si j'exhumais devant vous l'histoire de notre traumatisme, comme d'un grand échec, où je suis arrivé flamboyant sur cette tribune, et après j'étais celui à qui on avait un peu honte de parler dans les couloirs. Pourtant, je n'avais pas dit que des bêtises, et j'avais essayé de proposer, avec des exemples, des extraits de ça, l'hypothèse de la création, lente, rare, mais continuelle de mythes, depuis cette époque farfelue. Parce que, évidemment, nous nous souvenons d'avoir lu la préface des caractères de la brouillère, on vient trop tard, tout a été dit depuis 10 000 ans, etc. Mais justement, si je suis écrivain, c'est évidemment parce que je crois qu'on ne vient pas trop tard, et que tout n'a pas été dit, et qu'il y a encore une partie du boulot à faire. S'agissant des mythes, donc j'avais dit, prenons, et j'ai montré des images de l'époque, prenons ceci, on est en 1969, sur la base de Cap Kennedy-Cannaveral, et la fusée part, avec les gens dedans qui vont bientôt marcher dans la Lune, et qui vont faire ce truc dont Nabokov nous parle, dans une interview, dans sa dernière interview, en disant, je méprise profondément les gens qui n'éprouvaient pas un ravissement premier, en voyant ces adultes, en scaphandre, jouant sur le sable, et faisant voler le talc de notre satellite. Et en faisant ça, il fait un geste, et on voit cette poussière blanche qui s'élève autour du pas des astronautes dansants. Donc je l'avais dit, cette idée, on va sortir d'ici, toujours cette obsession chez moi, on va sortir d'ici. Pour la première fois, il y a une proposition pour partir, quitter la planète fondatrice, la planète mère, et aller s'aimer dans les étoiles. Vous pouvez me dire, je ne disais pas ça comme ça, parce que j'avais vu tout de suite avec qui j'avais affaire, donc je ne l'ai provoqué pas, on pourrait prétendre qu'il s'agit de certaines choses, qu'on retrouve dans le mythe d'IQA, etc. Mais en réalité, j'ai essayé d'établir des spécificités. Et puis, après que j'avais parlé, et avec le succès, relatif, après, en fait, j'ai eu beaucoup de satisfaction morale, parce que les gens me parlaient quand même. C'est que j'avais échoué à l'examen d'académisme, et pourtant, on m'aimait bien, et peut-être même, dans le sourire de certaines femmes, je voyais quelque chose qui pouvait vouloir dire, peut-être, malgré tout, entre vous et moi, y a-t-il quelque chose de possible ? Malgré le fait, évidemment, que c'était honteux. Et donc, d'autres idées me venaient, et notamment, toujours avec cette idée qu'un mythe n'a pas besoin d'être vérifié par l'histoire pour être opératif comme mythe, puisque c'est notamment une solution imaginaire, je disais, par exemple, je vis depuis pratiquement l'enfance sur l'hypothèse que ce qui vient, c'est le monde de la communication par l'image, la société de l'image. Combien de fois mon enfance et mon adolescence et mon âge adulte ont été persécutés par cette hypothèse ? Mais cependant, qu'on nous disait ça, on voyait bien que rien de décisif ne se faisait par l'image. On ne fait pas tourner des photos représentant des lingots d'or, mais on communique des rapports verbaux et chiffrés, le chiffre étant un langage et pas une image. Et ainsi de suite. Qu'au fond, de plus en plus et pas de moins en moins, la société moderne était une société de langage. Langage truqué, langage biaisé, néolangue, ce qu'on veut. Mais en tout cas, pas... Et au fond, c'est ceux qui sortent du rapport au monde qui seraient dans l'image pure. Mais il n'y a pas tant de cas que ça, d'autant que l'archétype de l'art qui réunit tout le monde et qui est prétendument un art visuel, le cinéma n'est pas un art visuel, c'est un art visuel et sonore où les paroles, le langage se développent sans arrêt et sont sans arrêt opératifs dans leur dialectique. D'autres choses me venaient encore et je voyais, par exemple, que nous fonctionnions beaucoup sur le mythe du faux. Le faux existe, le faux envahit tout. Une toile que nous voyons c'est peut-être un faux Rembrandt. On a volé un Van Eyck dans la cathédrale de Gans. Deux panneaux, on a retrouvé un, l'autre est perdu. Et celui qu'on a retrouvé, c'était un faux aussi. Comment peut-on dater sur des périodes aussi fines le carbone 14 n'y parvenant pas la justesse et les expériences sont contradictoires ? Mais à partir de cela, fausse maison, fausse style Louis XV, etc. Je veux dire, peut-être que rien de ce qu'on prend comme un texte, sauf si on l'a fabriqué soi-même, une tarte qu'on a fait soi-même est une vraie tarte, même si, en tout cas, on en a l'intuition. Rien, peut-être, comme le faux, existe. C'est peut-être juste une notion opérative dans le marché de l'art où si l'artiste dit, vous savez, ce que vous avez vendu, 2 millions de dollars, ce n'est pas moi qui l'ai fait, ça va faire des perturbations. Mais sinon, au fond, dans la mesure où tout, d'une certaine manière, c'est un unicum, chaque objet n'est pas totalement remplaçable par le même, il y a toujours ce que Valéry appelait un A de temps différent. Donc, peut-être que le faux est une grande opération de supercherie, une espèce de manifestation de la paranoïa du monde, assez stimulant, d'ailleurs, si du faux existe, c'est que du vrai existe, il faut le retrouver, il y a une sorte de quête. Et bien d'autres choses, l'intelligence artificielle, n'est-ce pas un mythe d'aujourd'hui ? Je ne dis pas le fait que l'intelligence artificielle existe, mais le fait que ce qui est en train de se passer, c'est un grand remplacement de l'espèce humaine par l'espèce robotique. Je veux dire, est-ce notre peur ? Est-ce une proposition mythologique ? À quoi ressemble-t-elle ? En tout cas, je ressens, comme il y a des zones érogènes du sexe, il y a des zones érogènes du mythe. De ce côté-là, frétit quelque chose qui signifie, attention, mythologisation, généralisation mythologique possible. et images, faux, conquêtes de l'espace et sorties du berceau initial, et bien d'autres choses encore, nous sommes confrontés à une des hypothèses les plus stimulantes qui soit. Nous ne proposons pas seulement des hypothèses scientifiques nouvelles, nous proposons des systèmes plus larges, nous, personne et tout le monde, qui ne sont pas réductibles à la notion de rumeurs, de fausses pistes, d'illusions, d'auto-comptes qu'on se fait, mais à des nouvelles propositions pour dépasser les moyens technologiques de notre compréhension du monde et pour proposer par le biais du mythe, provisoirement en tout cas, des choses qui littéralement rendraient compte à un certain état de notre effarement d'enfants par rapport à l'univers, rendraient compte de tout. Voilà, je ne peux pas, sur le temps qui nous a imparti, dépasser ça, mais si un jour nous nous rencontrons, j'essaierai d'expliquer dans mon travail d'écrivain comment j'applique ce rapport à l'existence de nouvelles jouvences de la mythologisation, mon apport narratif et émotionnel par l'écriture, puisque écrire, ce n'est pas raconter des histoires, ce n'est qu'un aspect des choses, c'est provoquer volontairement des émotions contrôlées dans l'âme d'autrui avec des histoires qu'on invente. Merci de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada